Bienvenue dans notre magnifique spot pour le séjour, la Villa Orgos à Souston. C'est parti pour la visite. Alors ici, la salle de yoga. Sous ce temps magnifique et après notre session de yoga et de surf. Ça va ? Ça capte ? Le business va bien ? Allez, on continue la visite. La piscine quand même parce que tout le monde ne travaille pas toute la journée. T'es contente de l'expérience bol d'air fois le board ? Je suis trop contente, c'était trop cool d'organiser ça ensemble. J'ai l'impression que les gens sont contents, les gens passent des bons moments. Ils se surpassent un petit peu parce que l'eau n'est pas forcément très chaude, même s'il y a un grand soleil. Mon grand kiff, c'est de réussir à motiver les gens qui ont envie de faire du sport à en faire. Et pour ça, il faut trouver les bons endroits, le bon sport, la bonne dynamique et juste essayer de motiver les gens, de les rassembler. C'était la première fois que je faisais du surf pour le coup et c'est vraiment une très belle découverte. Musique 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 Non, j'ai pas testé. A la fois prendre du temps pour soi pour bosser, partager aussi entre solopreneurs, soit les petites galères du quotidien, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Ça va, ça se passe, taf, wax and relax ? Ah, mais complètement. Et surtout, sortie de zone de confort. Deux cours de surf. Moi, j'en avais jamais fait. Ce matin, j'avais pas très envie d'y aller, on va pas se mentir. À 9h, ça pique. Et ce qui m'a motivée, c'est le groupe. Franchement, ce séjour, moi, il me permet de prendre de la hauteur. J'ai hyper avancé, j'ai bossé, j'ai bossé, pour de vrai, vraiment. C'était très cool de pouvoir échanger, discuter et surtout se sentir moins seule, quoi. Bon, t'as de la chance d'avoir un micro, sinon je t'aurais poussé dans la piscine de 10 règles. Vous étiez, avec Manu, les premiers inscrits au Taf Wax Relax. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce break avec nous ? Je me suis dit, allez, j'ai le droit de me faire un petit plaisir. Je voulais bosser sur mes projets, mon podcast et puis j'ai pas mal d'autres projets. Et rencontrer aussi des entrepreneurs, j'adore. Donc j'ai rencontré des gens hyper cool. Même si au début, tu te dis toujours, on sait jamais, ça va peut-être être tous des gros nazes. C'est clair. Et au final, tout le monde est hyper cool. Donc c'est génial. Une solopreneur en plein boom. Plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires quand même toute seule en train de scaler son activité. Une chef d'entreprise qui a revendu sa boîte et qui se lance dans l'aventure en solopreneur. Un founder de start-up en pleine accélération. Une coach sportive qui veut développer son activité sur les sphères B2B. Des travailleurs en remote aussi, pas forcément solopreneurs. Des formateurs et formatrices et coachs aussi. Qui cherchent à designer de nouvelles expériences ou des produits digitaux pour scaler leur activité. Marion en train de créer son activité avec Bolder. Et puis des surfeurs professionnels comme moi. C'était un joyeux mélange entre nous dix et on s'est énormément apporté. Je vais vous laisser parce qu'on va aller découvrir ce que la chef nous a préparé. Ça sentait super bon quand on est revenu du yoga. J'ai hâte de découvrir ça. On est avec Laure notre chef pendant ce séjour, ce séjour les pieds sous la table. Raconte-nous un petit peu quel genre de cuisine tu nous prépares. La cuisine elle est colorée, pleine de saveurs, généreuse, faite pour le partage. Alors ça vous plaît le menu du jour ? Et l'animation d'un atelier dans un séjour de solopreneur ? Alors tu veux dire animer un atelier en Birkenstock ? J'ai particulièrement apprécié mon nouveau cadre professionnel. J'ai choisi le thème Freelance Océan Rouge, c'est à dire comment se démarquer de la concurrence. Parce qu'en tant que Freelance il y en a de plus en plus. J'ai fait deux heures au pas de course avec plein de concepts. Construire son solo média, son monopole personnel. On a travaillé sur la construction de produits digitaux, sur l'apportage d'affaires. On a travaillé en fait sur tout ce qui peut faire la diversification possible du solopreneur. Et en plus dans un cadre pas dégueu. Ma foi c'était pas mal. Ce qui m'avait plu dans le séjour c'est que ça soit un peu sportif. Et du coup deux cours de yoga, deux cours de surf, trois footings. Impeccable. Trop bien. J'avais besoin un peu de décompresser. C'est vrai que quand on travaille pour soi, on a tendance des fois à ne pas lâcher. Et là, lâcher prise. Je me suis dit allez on se prend quelques jours pour soi. Et c'est vrai que tu ne regrettes pas quoi. Bon alors il y en a qui bossent pour de vrai à taf wax relax. Je vois des lignes de code, tout ça. Ça a l'air sérieux. Sur un fond de piscine, on est pas mal. Association, sport, détente et puis travail. Je trouve que c'est un super combo. J'ai déjà prévenu mon équipe que je n'allais pas forcément être dispo le matin. Je pense que c'était un bon moment de détente qui permet de remettre aussi les idées au clair. Ça m'a rappelé aussi l'importance de savoir prendre son souffle de temps en temps. Les gens ont besoin de déconnexion. Ils ont besoin de se reconnecter à la nature, à eux-mêmes, de faire des rencontres, de sortir de leur quotidien. Les gens, ils veulent m'adopter après. Waouh ! La table est mise et tout ! C'est chouette de travailler dans un environnement qui n'est pas forcément le sien parce que ça coupe de ses habitudes. Et ça permet aussi, en changeant d'air et en se coupant de ses habitudes, d'être dans un autre état d'esprit. Ça m'a permis d'être même plus efficace. Et la petite pause piscine entre deux visioconférences, t'as kiffé ? La petite brasse entre deux rendez-vous pas très sympathiques. Tout de suite, ça change la vie ! Joyeux anniversaire Gérardine ! Joyeux anniversaire ! Manu, le roi du petit ponche pendant ce séjour. Qu'est-ce que tu rapportes pour ton business ou pour ta vie de solopreneur après ce séjour ? Beaucoup de réflexion déjà et le sentiment de souhaiter mettre en œuvre des choses que j'ai trop souvent, trop longtemps reléguées au placard. Ça nous sort d'un quotidien, d'un rythme, d'habitude. C'était chouette de pouvoir découvrir plein d'univers différents en fait, complètement différents du lien et c'est hyper enrichissant. Ça me parle d'être entourée en fait avec d'autres solopreneurs, entrepreneurs. Et ça te permet de te challenger en fait dans tes idées et puis de repartir, inspirer et rebooster. La force du collectif. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller dans des petits séjours comme ça, c'est trop cool. Je vois trop de gens qui sont le nez dans le guidon et Ah il faudrait que je fasse du sport, il faudrait que je prenne du temps pour moi. Ben prends-le, le temps pour toi. Prends-le, tu bloques ton agenda, tu viens avec nous. C'était quoi ? Mais franchement, je remets ça quand vous voulez. Tough wax and relax, c'est la vie. Bon Marion, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous ont dit Ouais je peux pas, j'ai piscine, je peux pas venir au solopreneur camp ? On n'a jamais le temps. Si on se le fixe pas et si on le prend pas, et si on le prend pas pour faire des choses comme celle-ci, ben en fait on fera jamais rien quoi les gars. Donc faut y aller. Faut y aller, faut venir au prochain solopreneur camp. Enfin nous on a kiffé en tout cas, donc on a envie d'en organiser d'autres. Et ben on vous donne rendez-vous à la prochaine. C'est grave. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !